Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'un gros colis qui nous vient d'Isabelle des Pyrénées-Orientales. Alors, pour celles qui suivent les ouvertures de concours, Isabelle nous avait fait cette magnifique carte aux charmes surannées, dans laquelle elle commençait à raconter une magnifique histoire de son arrière-grande-tante et je lui avais dit, mais continue ton histoire, c'est trop trop sympa et je sais que dedans, il y a la suite de l'histoire, donc il me tarde d'ouvrir ce colis. Isabelle a plein d'humour, regardez ce qu'elle a mis sur le dessus du carton, c'est pas Noël, hein, faut pas rêver. Oh mais moi je crois qu'aujourd'hui c'est Noël, il n'y a pas de raison, il y a quinze jours j'ai décidé que c'était mon anniversaire, et bien aujourd'hui je décide que c'est Noël. Alors, non seulement elle attise ma curiosité, mais aussi ma gourmandise légendaire, puisqu'elle a emballé le tout dans un magnifique sac qui donne des envies de gourmandise. Oh, le sac est juste magnifique. Elle a fait une superbe carte, le daïe est juste magnifique. Regardez comme cet éléphant est stylisé, c'est vraiment très très joli. Elle a fait un très très joli fond aussi. Alors, je cache son petit mot. Là, il y a une pochette avec les mêmes patouilles. On retrouve l'éléphant sur cet embellissement qui est juste superbe. Oh, la découpe est très très belle. Et elle a fait elle-même son petit pompon. Oh, c'est mignon tout plein. J'adore, j'adore. Elle a également fait deux ATC. Et vous voyez, dans celui-ci, elle a découpé. Et sur celui-ci, elle est venue mettre le résultat de ces découpes. Et le thème de ces deux merveilleux ATC, c'est la force du temps. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord parce que je pense qu'en vieillissant, certes, on perd de la force physique, mais on a acquis tellement d'expérience qu'on devient plus sage et donc plus fort pour résister aux événements. Du moins, c'est ce que j'espère pour notre avenir, que nous serons plus forts, même si nous vieillissons. Elles sont magnifiques, tes ATC. Va falloir que je fasse quelque chose pour ranger les ATC que vous m'avez offerts, parce que c'est vraiment une source d'inspiration. C'est très très joli. Non, mais c'est pas possible, Isabelle. Regardez ce qu'elle a fait. En fait, elle devait juste m'envoyer la suite de l'histoire de Françoise, son arrière-grande-tante. Mais regardez tout ce qu'elle m'a mis. Alors, elle m'a offert des gourmandises qui viennent de sa région. C'est la marque gourmandise d'Occitanie. Et c'est des cerises de cerets. Donc, ça, je ne connais pas. Et a priori, c'est des cerises recouvertes de chocolat. J'ai trop, trop envie de goûter. Elle m'a mis ses gourmandises aux abricots du Roussillon. Alors ça, je connais les abricots du Roussillon parce que c'est ce qu'on achète l'été. Ça a l'air trop, trop bon, mais c'est vraiment pas sérieux, ça. Je vais être obligée de donner ça à mes fils pour qu'ils m'en donnent qu'une par jour. Parce que moi, je suis capable d'avaler un paquet sans aucune difficulté. Oh là là ! On va ouvrir ce paquet mystérieux. Mais restez bien jusqu'à la fin pour découvrir cette magnifique histoire de Françoise. C'est une histoire qui est juste magnifique. Non, mais tu n'es pas sérieuse. Là, tu veux me faire prendre 20 kilos ? C'est des biscuits qui viennent de Perpignan et qui sont recouverts. C'est des biscuits qui viennent de Perpignan et qui sont recouverts de méringues. La boutique, c'est Pêcher Gourmand, spécialité provençale et délices d'autrefois. Alors Isabelle, elle a poussé la perfection jusqu'au bout. Elle m'a conditionné avec ses gourmandises au parfum d'autrefois et qui viennent de sa région pour découvrir ces deux très belles créations. Alors là, c'est une petite carte qui est fermée comme ceci. Et quand on l'ouvre, ça se déplie comme cela. Elle est très très jolie ta carte. Isabelle s'est inspirée d'un de mes tutos pour faire sa carte. Je vous mets le lien en barre de description. Et regardez comme ces catalanes sont magnifiques. Là, il y a la fabrication du pont de Gislard et le petit train jaune. Cette carte nous donne vraiment, vraiment envie d'ouvrir le mini album. Alors, avant de lire la suite des aventures de Françoise, ce que je vous propose, c'est de lire le début de cette histoire qu'elle m'avait envoyée lors de sa participation au concours. Il était une fois Françoise et Bonaventure. Tous deux habitent la montagne. Françoise est l'épicière de son village. Bonaventure est en garnison dans une petite ville. Bonaventure monte son affection à Françoise par l'envoi de nombreuses cartes postales. Une montagne les sépare, le canigou, ce qui complique leur relation. Malheureusement, cette idylle épistolaire est restée sans suite, l'histoire se déroulant à la veille de la première guerre mondiale. Françoise est restée célibataire, c'était mon arrière-grande-tante et j'ai hérité de toutes les cartes postales qu'elle a reçues. Donc, quand j'ai lu cette histoire, j'étais très très touchée et j'ai demandé à Isabelle de continuer à écrire parce que non seulement elle écrit très très bien, mais elle a aussi un très très joli style et son histoire m'avait touchée. Alors, pour celles qui ne savent pas, j'ai des troubles neurologiques qui font que j'oublie ce que je lis, entre autres, et donc j'ai oublié l'histoire. Mais ce qui est étrange, c'est que dans ma mémoire, j'ai gardé l'émotion que j'avais eue en lisant la carte. Et ça, je peux vous dire que pour différentes raisons, ça m'a beaucoup beaucoup marquée et j'avais hâte qu'Isabelle nous raconte la fin de l'histoire de Françoise. Et ce que je vous propose donc maintenant, c'est de tout simplement vous installer confortablement et de vous laisser porter par l'histoire de Françoise. À la veille de la Première Guerre mondiale, Françoise et Bonaventure s'échangent des cartes postales. Une montagne les sépare. Cet édile est resté sans suite. C'est en me replongeant dans sa correspondance que j'ai pu en savoir un peu plus sur la vie de la jeune épicière qui va être bouleversée par une nouvelle invention, le téléphone. En effet, en 1912, l'administration fait installer dans l'espicerie de Françoise un poste téléphonique. Consciencieusement, elle note tous les appels qu'elle a à gérer. Au total, ce sont 100 communications qui sont répertoriées. Au début du XXe siècle, une autre invention va transformer le quotidien des habitants des hauts cantons, le train. En 1910, la ligne ferroviaire est inaugurée. Véritable prouesse technologie, 650 ouvrages d'art, 19 tunnels et 2 ponts remarquables, ainsi qu'un réseau hydraulique complexe qui l'alimente en électricité, le petit train jaune fonctionne toujours de nos jours. Pour Françoise, sa vie prend un nouveau tournant. En 1913, elle quitte sa chère montagne pour aller travailler en bas, dans la plaine. A l'époque, l'accès des femmes à un emploi de qualité et correctement rémunéré était rare. La jeune femme bien instruite et consciencieuse a su saisir cette opportunité. Elle devient guichetière à la poste. Françoise reste très proche de ses parents qui vivent toujours dans le petit village de montagne et de sa sœur Marcel. Celle-ci vient d'épouser Jean et elle aussi habite dans la plaine. Est-ce que le célibat de Françoise est une conséquence de son émancipation, du plaisir d'être indépendant ? Certainement. Mais la grande guerre et ses terribles répercussions ont joué un rôle. Après la guerre, se marier devient difficile pour une jeune femme. Les prétendants sont rares. De plus, Françoise n'est plus aussi disponible qu'auparavant. Elle a recueilli Marcel, son neveu, mon grand-père devenait orphelin. Avec l'aide de ses parents, elle va l'élever comme son propre fils. Marcel sera reconnaissant envers Françoise toute sa vie et chérira son souvenir. Françoise décède en 1947. C'était la marraine de ma mère, Marcel. Oh là là Isabelle, quelle belle histoire tu nous as raconté là. Je suis émue, je suis émue. On voit que c'était une femme forte, petite déjà. Elle devait être une très très bonne élève dans sa petite école de montagne. Elle a su faire face aux difficultés. Elle a monté sa propre épicerie pour s'en sortir. Elle a accueilli le téléphone pour aider ses concitoyens. Et puis, quand il a fallu faire le choix de redescendre dans la vallée pour survivre, elle n'a pas hésité. Imaginez la vie de ces jeunes femmes à l'aube de la Première Guerre mondiale. Alors, bien sûr, quand on évoque la Première Guerre mondiale, on évoque ces millions de morts, ce qui est tout à fait normal, mais on sous-estime l'impact que ça a eu sur les femmes à l'arrière. Beaucoup se sont mis à travailler dans les usines, à faire tourner les exploitations. Je pense que ça a participé à l'émancipation des femmes, mais beaucoup ont aussi perdu, comme Françoise, leur premier amour. Et ça, pour s'en remettre, eh bien, ça n'a pas dû être évident. Ce sont des femmes qui ont connu l'arrivée du téléphone, mais aussi de l'électricité généralisée, de l'eau dans les maisons, mais aussi le développement de l'automobile et du train. Donc, elles ont vraiment traversé une période de l'histoire avec beaucoup, beaucoup de changements. Alors, bien sûr, j'aurais aimé que l'histoire de Françoise finisse comme les contes de fées. Elle retrouve un prince charmant, elle a des enfants. Ça n'a pas été le cas, c'était peut-être son choix, mais au moins, elle a retrouvé l'amour auprès de Marcel, qu'elle a élevé comme son propre fils. Et vous voyez, près de 70 ans après sa mort, elle est toujours dans le cœur de sa famille. Oh, Isabelle, tu ne peux pas savoir le plaisir que tu m'as fait. Alors, bien sûr, je vais oublier l'histoire de Françoise, puisque mon cerveau est ainsi. Mais l'émotion que j'ai ressentie en lisant l'histoire et en feuilletant ton album, elle est dans mon cœur et elle est gravée dans mon cerveau. Ça, j'en suis sûre. Alors, bien sûr, je ne peux plus lire de roman, c'est trop, trop compliqué. Mais du coup, je me dis que je vais peut-être essayer de lire des petites choses. Et même si j'oublie l'histoire, si au moins je garde l'émotion de la lecture, c'est toujours ça de gagner. Isabelle, je te fais mille merci. Tu n'as pas conscience du plaisir que tu viens de m'apporter. Et puis, moi, je ne peux pas te faire grand-chose, si ce n'est t'envoyer peut-être un petit peu d'humidité de Loire-Atlantique, puisque je sais que vous souffrez beaucoup de sécheresse dans ton département. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié l'histoire de Françoise et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et on se retrouve très, très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao !